Ils vont venir nous rejoindre, vous êtes content d'eux ? Le raton laveur, vous avez reconnu bien sûr Louis Chedi, Dédit Mitchell, Alain Souchon, Laurent Woulzy, Yves Simon, ils vont venir nous rejoindre très très vite. Et au côté de Philippe Châtel, Isabelle Maïraud, quel est son rôle ? Quel est le personnage ? Elle fait la baleine de parapluie. La baleine de parapluie, venez vous asseoir auprès du hérisson, brassin, qui vous attend, avec vos guitares, mon cher Eni, venez également. Rien ne m'a été pargné, moi. Rien ne vous aurait été pargné ? Et maintenant, hérisson. Dites-moi Georges, venez mon cher Edi, nous avons autour de nous aujourd'hui, tout de même, ce que l'on pourrait appeler la nouvelle vague, une partie de la nouvelle vague de la chanson française. Oui, Edi, il fait partie de la nouvelle vague, bien sûr. Vous les connaissez tous, vous avez entendu leurs chansons à la radio, à la télévision, je suppose que ce qu'ils chantent vous fait plaisir, c'est la chanson que vous aimez ? Bien sûr. Est-ce que vous savez, mon cher Georges Brassin ? Ça, c'est la plupart de mon temps, quand on ne travaille pas à écouter les autres. Oui. C'est beau ce que font les autres, je ne peux pas les chanter, mais Edi, c'est pas mal de ces chansons, de là, les chanter, c'est autre chose, parce que ces genoux, ils font des trucs avec des orchestrations difficiles, qu'on ne peut pas fredonner tout seul, comme ça, dans la rue, ou à bicyclette. Moi, ce qui m'avait étonné, souvenez-vous, un jour, on a fait Nébis en direct chez vous avec Charles Trenet et RTL, c'était Sidéré de Barre, vous connaissiez tout le répertoire de Tino. Oui, parce que du temps de Trenet, je passais vraiment tout mon temps à l'époque de Trenet, enfin, je continue l'époque de Trenet, mais quand il a débuté Trenet, je passais mes journées à l'écouter. La méthode assez nulle, quoi. Bon, alors, écoutez, vous êtes venus avec vos guitares, il n'est pas question de repartir sans chanter quelque chose de Georges, il a pas sa guitare, parce qu'il a beaucoup travaillé à la télé, c'est en 6. Tu pensais à l'orage ? Tu pensais à l'orage ? Oui, oui. Bien sûr. Oui, c'est drôle, j'y pensais également en répétant l'orage cet après-midi. Vous l'avez très bien fait, le collard. Bon, alors, on y va. Philippe, vous connaissez tous les bras, c'est un salut. Allez-y, les mecs. Les mois, les mois ne la plus, et non pas du beau temps, le beau temps me dégoûte, me fait grincer des dents d'oeufs, le bel azur me met en rage, car le plus bel amour, il me fut donné sur terre, le oiseau mauvais temps. Je dois à Jupiter, qu'il me tourne à la ciel d'orat, à je-je-je, par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai bonheur de presse, avec des filles du doigt, allumé ses feux d'artifice, mon du sang de sa couche, mon ange costume de nuit, ma voisine affolée, ma connière à mon nuit, en réclamant mes bons obis. Je vous pose la même question à tous, et Georges n'écoute pas, je suppose que vous avez, vous aussi, découvert le métier, et la chanson à travers les chansons de Georges. Vous avez chanté les chansons de Georges quand vous étiez à Contraix-Séville, étudiant, mon cher Yves Simon ? Quand j'avais 13 ans, j'étais 2, 25 cm de brassin, et j'ai eu le loisir de l'écouter, parce que j'avais que ceux-là, et je les ai eus pendant 2 ou 3 ans à écouter. Alors, j'y connais pratiquement par cœur. Et vous, Alain ? Oui, oui, moi, j'ai appris les 3 accords que je sais à la guitare, j'ai essayé longtemps de faire Dans l'eau de la Clairefontaine. C'est pas le plus difficile, c'est pas le plus difficile, c'est pas très très fort. Moi non plus, non plus. Georges, est-ce que vous vous souvenez, il y a des années, j'avais été à l'écoute d'une émission de radio, je crois que c'était sur Europe, où il y avait une discussion, là non plus finie, entre vous et Guy Béart, arbitré par Lancelot, dans Campus, sur l'importance de la musique et l'importance des paroles. Oui. Vous souvenez de ça ? Oui, je crois qu'on était pas d'accord. Vous n'étiez pas d'accord du tout ? Oui, qui fait Béart prétendait que les paroles avaient plus d'importance que la musique, et moi je soutenais naturellement le contraire. D'abord par esprit de contradiction, et puis parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai. Bien sûr, la musique est très importante. dans n'importe quelle chanson, y compris les miennes. Bon. Parce que c'est elle qui donne l'atmosphère de la chanson. Et c'est elle aussi que... Les paroles se servent de prétexte à retenir une musique. Et moi je suis assez partisan de chansons qui ne veulent rien dire, parce que souvent les gens se disent, Brassens, je ne s'intéresse qu'au texte. Alors qu'en réalité je fais toujours passer la musique avant. Quand je suis attiré par une chanson, j'écoute d'abord la musique. Sinon je prendrais des poètes, il y en a plein, les bibliothèques. Mais ça veut dire que vous...